La Côte d'Ivoire a décidé d'adhérer à la Grande Muraille Verte de l'Afrique, un programme phare de l'Union africaine visant à freiner l'avancée du désert et à transformer les paysages dégradés des régions du Sahel et du Sahara. Pour la réussite de ce projet, le Programme des Nations Unies pour le Développement a décidé de soutenir le président de la Conférence des Partis de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Un partenariat a donc été signé le mardi 31 janvier à cet effet. Le protocole qui est signé aujourd'hui entre le PNUD et la présidence de la COP15 vise à renforcer l'engagement des deux parties au Sahel et en particulier sur la Grande Muraille Verte à travers la création d'un basket fund pour la mobilisation des financements rapides, l'accentuation du pédoyer et de la communication autour de la Grande Muraille Verte, le renforcement des partenariats existants et le développement de nouveaux partenariats notamment avec des institutions financières régionales. Pour sa mise en œuvre, la mobilisation de 19 milliards de dollars sur 5 ans avait été annoncée. À ce jour, pas plus de 3% du montant a été acquis. Une situation qui justifie l'accompagnement de la représentation du PNUD en Côte d'Ivoire. L'association du PNUD et de la présidence de la COP15, à travers ce protocole d'accord, s'inscrit dans cet esprit et cet effort de mobilisation d'ensemble des acteurs et promet d'apporter une contribution décisive à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, au développement de la sous-région et à la réalisation des objectifs de la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Le projet de la Grande Muraille Verte concerne 11 pays du Sahel. Son tracé va de Dakar à Djibouti. Il s'étire ainsi sur environ 7000 kilomètres. Il a pour objectif, entre autres, de restaurer 100 millions d'hectares de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501